Bref, ce matin, mon réveil a sonné. J'étais mal réveillée. Je l'ai snoozer. Pourtant, quand je repense à ma journée d'hier, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Dix minutes plus tard, mon réveil a re-sonné. J'étais toujours aussi fatiguée. J'avais cours, j'étais obligée de m'enlever. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé mes notifs. Le seul moyen pour moi de bien commencer ma journée. Je me suis préparée et avant de partir, je suis allée me faire un café. C'était vraiment indispensable. Je pensais que ça allait me réveiller. Ça ne m'a pas réveillée, évidemment. J'ai regardé l'heure et c'est à ce moment précis que j'ai compris que j'étais super en retard. J'ai couru, j'ai repris une tasse de café, c'était déjà le deuxième. Je me suis dit que c'était quand même beaucoup, mais j'étais trop en retard pour réfléchir. J'ai galéré à mettre mon manteau et je suis partie. Je suis rentrée de cours, ça m'avait saoulée. Je me suis acheté un McDo pour me réconforter sur le chemin du retour. Ça avait l'air bon, j'étais vraiment super contente. C'était super bon, mais c'était gras. J'en pouvais plus, j'avais vraiment trop mangé. Ça m'a fatiguée, je me suis traînée jusqu'à mon canapé pour aller de chez lui. J'étais en train de faire ma sieste, on m'a appelée, c'était mon meilleur pote. Je me demandais ce qu'il me voulait. Allô ? Allô, t'es où ? Je suis où, tu veux dire ? Je suis chez moi ? Non, c'est vrai ? Non, mais moi aussi j'arrive, attends, je suis presque là. J'étais pas du tout là, ma sieste devait durer 20 minutes et elle a duré 3 heures. J'avais l'impression de m'être pris un mur. J'avais pas envie de venir, donc j'ai continué à lui parler comme si Dorian était. Il voulait courir, j'avais pas envie. Il a dit que j'avais pas le choix. J'ai dit d'accord et il est venu me chercher en bas de chez moi. Je suis rentrée du sport, il était 18h30. J'avais vraiment trop faim, j'ai voulu me recommander à manger. Je suis allée voir sur Uber Eats. Je suis allée me coucher, j'ai commencé une nouvelle série, elle avait l'air cool. Il était 22h30, ça allait. Si je regardais un seul épisode, j'allais pas être trop fatiguée demain et j'avais le temps de dormir au moins 8h. J'ai pas fait attention, ma série était trop bien. J'ai capté que j'étais déjà au cinquième épisode. J'ai regardé l'heure, il était plus de 3h, c'était abusé. J'ai regardé une dernière fois mon téléphone, ma pote m'a identifié dans un truc drôle. C'était marrant, j'ai rigolé, j'étais quand même aussi fatiguée. Ce matin, mon réveil a sonné, il était 6h30, j'avais mal dormi, bref, j'étais fatiguée.